Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau QCM en hématologie. Dans le myélon multiple, les iodes sont répartis préférentiellement sur les os des membres, entourés d'une zone condensée, de contours irréguliers, vides d'éléments cellulaires à la ponction ou encore, aucune de ces propriétés n'est exacte. Je rappelle que la présence du iode est l'aspect radiologique le plus caractéristique du myélon multiple. Radiologiquement, il s'agit de lacunes auteuses, donnant l'impression qu'elles sont vides à l'intérieur. Mais si on pratique une ponction d'une de ces iodes, l'examen cytologique va montrer un envahissement par les plasmocytes. Ce sont des zones de lise de forme ronde ou orale, de contours réguliers, à emporte-pièce, c'est-à-dire sans réaction d'osteocondensation périphérique. Rappelons que les images d'osteocondensation périphérique sont l'apanage des métastases osseuses d'un cancer ostéophile. Elles peuvent être de tailles très variables, pouvant être même de très petite taille appelée micro-giode, donnant un aspect muté de l'os. C'est-à-dire, on a l'impression que l'os a été grignoté par des mythes. Ces iodes sont très évocatrices lorsqu'elles se situent au niveau de la route du crâne. On peut observer aussi des déminéralisations osseuses, d'aspect diffuse ou isolé, avec ou sans ostéolyse radiologique. Ces déminéralisations osseuses peuvent simuler une ostéoporose. La radiologie standard peut mettre en évidence des fractures pathologiques survenant après un traumatisme. Dans le myelon multiple, l'imagerie par résonance magnétique est devenue indispensable, car elle peut mettre en évidence des lésions passées inaperçues sur la radiologie standard. Pour revenir à notre QCM, rappelez-vous que les iodes sont très potentiellement observées au niveau de la boutique du crâne, que les zones condensées sont surtout l'apanage des métastases d'un cancer ostéophile. Elles sont de contour régulier et elles sont envahies par des plasmocytes. Donc, il faut cocher la réponse E, qu'aucune de ces propriétés n'est exacte. Voilà ce QCM est à présent terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain.